... Moi, en tant qu'écologue, je plaide aussi pour avoir plus de nature sauvage et plus de nature spontanée dans les villes. Mais il nous faut aussi de la nature cultivée, et c'est tout ça l'enjeu. C'est d'arriver à faire coexister dans les villes des espaces de nature cultivée, en agriculture et en baine, des espaces de nature aussi horticole, il ne faut pas bannir non plus l'horticole, et plus d'espaces sauvages et spontanés dont on manque aujourd'hui. Et à ce propos, par exemple, je voudrais parler des friches, qui sont dans les milieux urbains des milieux de très forte importance pour la biodiversité. Les experts des friches nous disent que ce sont des réservoirs d'espèces sauvages qui vont servir justement à alimenter la ville en flore, à alimenter la ville en espèces sauvages. Donc il faut absolument les préserver quand on fait de l'aménagement. Il ne faut pas aménager sur toutes les friches, mais peut-être sur celles qui ont le moins d'intérêt vis-à-vis de la biodiversité. Et évidemment, la nature cultivée, l'agriculture urbaine a aussi toute son importance. Je pense que le premier intérêt de l'agriculture urbaine, c'est de rapprocher les citadins de la terre, de la nature, et de ce lien perdu de contact avec la nature. C'est le philosophe Peter Kahn qui disait en 2002 qu'il y a un phénomène d'extinction de l'expérience de nature aujourd'hui dans les villes parce qu'on est complètement éloigné du milieu rural et de l'agriculture. Et donc le fait d'avoir de la biodiversité cultivée en ville, c'est certainement un des meilleurs moyens pour remettre les mains à la terre et renouer ce lien avec la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada